Nicolas, le scandale Facebook a explosé mi-mars sous l'appellation Cambridge Analytica. Pour n'avoir pu protéger des données personnelles, le patron de Facebook doit s'exprimer devant le congrès américain. Alors où a-t-il péché et que lui reproche-t-on ? Alors on lui reproche non pas son succès, parce qu'en fait pour rappel, Facebook c'est quand même 2 milliards d'utilisateurs. C'est monstrueux. Ce qu'on lui reproche c'est la gestion et la porosité de son système. Parce qu'en fait à travers Cambridge Analytica, il y a eu une collecte de données à l'insu de Facebook et à l'insu de 87 millions d'utilisateurs de Facebook. Pour quelles raisons ? Pour venir désinformer pendant la campagne présidentielle, notamment de 2016, où M. Trump a gagné. Et donc là on se retrouve finalement dans un problème, un souci démocratique. Est-ce que c'est un réseau social ou est-ce que c'est un média ? Finalement qui nous touche tous aussi aujourd'hui avec ces données personnelles qui peut-être vont à droite et à gauche. Si on n'a pas coché comme il fallait. Alors est-ce que justement les zones troupes de Facebook, elles sont connues et elles ont une ampleur qui est de plus en plus importante aujourd'hui ? Alors aujourd'hui et surtout hier, parce que durant 5 heures, Mark Zuckerberg a été auditionné par les sénateurs. Et il a tout de même fait ses excuses publiques en disant que sa plateforme souffrait d'imperfections et qu'il allait mettre toutes ses équipes pour corriger ce piratage, parce qu'il faut l'appeler comme ça, de la part de Cambridge Analytica. Et donc il a également avoué que les conditions générales d'utilisation n'étaient pas optimum. Ah les fameux CGU qu'on voit ! Voilà, donc il dit que par défaut tout est activé et donc si on est suffisamment intelligent, c'est-à-dire comme lui, on est capable de décocher le partage de certaines informations. Après, par bonne foi je dirais ou pas ? Disons qu'il a joué un petit peu son candide, je dirais. Il a très bien été conseillé par ses avocats et donc il a fait, voilà, celui qui avait réussi, un self-made man qui a commencé dans son garage. Et en tous les cas, on s'aperçoit que lui-même aujourd'hui ne connaît plus vraiment les tenants, les aboutissants de sa plateforme. C'est-à-dire que c'est une machine qu'il a lancée et aujourd'hui il ne sait plus la maîtriser ? Ça nous fait penser à quelqu'un tout ça ? Oui, ça fait penser de fait à un personnage très connu qui s'appelle le docteur Frankenstein qui engendre donc une chose dont il n'est plus capable de contrôler. Et on se retrouve dans cette situation où Mark Zuckerberg en fait se retrouve à questionner son modèle économique même de Facebook parce que Facebook, pour le rappeler, il sait gratuit, mais il faut toujours se poser la question de savoir pourquoi. Et donc là, aujourd'hui, Zuckerberg, face à ce scandale, est en train d'ouvrir la possibilité de rendre Facebook payant et donc d'éviter cette fameuse régie publicitaire qui fait les choux gras de Facebook. Merci, on en sait un peu plus. Merci d'avoir décrypté un petit peu cette affaire. Mark Zuckerberg, Nicolas, voilà.